Notre travail spécial Paul-Himmy Le Fayet est mercredi soir à Montrodon-la-Bessonnier pour peindre la température. Après une phase régulière plus que réussie avec une première place et 62 points au classement, cette équipe de Montrodon décroche son ticket pour la promotionneur, mais plus que ça ils se qualifient directement pour les quart de finale. Au cours de ces quart de finale, ils ont réussi à venir à bout de l'U-15 au Sion Mazame, puis ensuite se sont qualifiés pour la demi-finale, au cours de laquelle ils ont réussi à battre Sey Osson-Fenouye. Et maintenant, place à la finale, une finale qui se jouera contre l'US Fuchsien au stade d'Anne Stovalo ce dimanche 30 avril, afin de préparer cet événement exceptionnel, les hommes de David Loubette étaient à l'entrainement collectif mercredi soir. Patrice pour s'ouvrir pour s'ouvrir enOn On va faire ça ! Suite à cet entraînement collectif, Paul-Emile a réussi à se glisser dans les vestiaires de l'Olympique moradonnée pour prendre quelques réactions des joueurs avant cet événement exceptionnel, jouer une finale au stade Ernest Vallon dimanche après-midi. Donc avec Antonin Elie de Moradon, vous jouez cette finale de première série Ernest Vallon, qu'est-ce que ça te fait à toi de jouer Ernest Vallon dans ce stade mythique et du stade Tomzé ? Comme tu le dis, c'est un stade mythique, Ernest Vallon, tous les plus grands joueurs y ont joué, ils ont fait de grands exploits dans ce stade magnifique, donc c'est un stade qui s'y prête à faire aussi des exploits et pourquoi pas Moradon. Après voilà, c'est une finale, donc comme toutes les finales, ça se joue à deux équipes et les deux équipes ont bien sûr envie de remporter le même trophée. Voilà, comment je peux voir la finale en tous les cas ? Grosse équipe de foi, dimanche, comment vous avez préparé cette rencontre ? Donc on a vu que vous avez entraînement ce soir, vous avez entraînement vendredi, comment vous avez préparé cette finale qui s'annonce bien pour vous ? Et c'est une finale, et comme tu dis Thilien, une finale à sa semaine ? Exactement ouais, on l'a préparé comme de la même façon qu'on prépare tous les matchs depuis le début de la saison. Voilà, c'est-à-dire qu'on joue tout simplement au ballon, on travaille derrière, comme toutes les équipes je pense le font, mais après voilà, je ne peux pas dire plus que ça, qu'on prépare tout à fait normalement notre finale. Et après il y a un petit supplément au niveau de l'esprit, c'est ce qui fera sûrement la différence ce week-end. Mordom, elle a quoi cette équipe pour aussi bien marcher ? Tu parlais du supplément d'équipe, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Je pense avant tout c'est le collectif, voilà, on a un collectif vraiment énorme, nous vendre nos copains depuis le début de la saison, voilà, sur qui on peut compter à chaque moment, sur le terrain comme dans la vie bien sûr, donc c'est ça qui peut faire la différence. Après au niveau technique, on a de très bons joueurs devant, je pense qu'on peut jouer bien les ballons en touches, etc. Une bonne conquête, puis derrière, voilà, on sait jouer au ballon aussi un petit peu, donc pourquoi pas aussi faire la différence là-dessus quoi. Merci beaucoup.